salut à toutes et à tous c'est Shinzel ça fait déjà un petit moment qu'on s'est plus vu sur une vidéo que je n'avais plus fait dû à la période estivale c'est pas le meilleur moment pour rester enfermé chez soi surtout avec les chaleurs qu'il fait et puis c'est un peu les vacances donc je profite si je fais une vidéo aujourd'hui c'est pas pour vous proposer un guide ou une astuce c'est pour juste vous donner mon avis concernant la nouvelle extension qui vient d'être annoncé de world of warcraft donc là quand je fais la vidéo il est 1h48 du matin on exactement le 7 donc entre le 6 et le 7 je tenais quand même à faire cette vidéo là pour vous donner mon avis parce que j'avais envie ça permet aussi à moi de voir un petit peu s'il y a des gens qui sont prêts à discuter dans les commentaires de manière cordiale et puis faire un petit tour aussi des nouveautés pour ceux qui ne seraient pas au courant donc aujourd'hui a été annoncé la sixième extension de world of warcraft qui s'appellera tout simplement légion donc légion en anglais légion en anglais et légion en français pour une fois ce sera facile pour la traduction donc voilà au menu de cette nouvelle extension il y aura une nouvelle classe le chasseur de démons un nouveau continent bien évidemment les îles brisées l'extension mettra en avant cette fois ci un ancien méchant mais on sait pas trop comment ça va se placer qui est qui il y d'un en tout cas il y d'un sera un des personnages principaux de cette histoire notamment dû à la classe chasseur de démons puisque ce sera ses envoyés à lui puisqu'il était chasseur de démons donc voilà il fait son grand retour on le pensait mort mais on sait pas vraiment enfin voilà il ya encore beaucoup de choses à éclaircir je pense qu'on aura beaucoup plus d'informations à la gamescom à la gamescom c'était débuté à la gamescom pardon lors de la lors de la blitz con qui a lieu dans un monde si je dis pas de bêtises j'ai pas les dates là en tête donc donc voilà on aura plus d'infos et très certainement une date de sortie à ce moment là normalement blizzard a annoncé que la bêta serait disponible avant la fin de l'année puisque leur objectif c'est de sortir cette extension le plus rapidement possible puisqu'ils veulent tourner plus ou moins une extension par année sur quoi ils vont arriver au détriment d'autres choses dont on parlera juste après voilà donc pour en venir à l'extension donc il ya ça il y aura le niveau bien évidemment on passera du niveau 100 à niveau 110 10 niveaux il y aura des nouveaux donjons il y aura des nouveaux raids il ya un nouveau système d'honneur donc ils vont faire une refonte du système de progression en pvp sera une espèce de système où en gros vous remettez enfin vous gardez serein compétence mais vous faites du reset de vos de vos stats je sais pas trop comment ça fonctionne honnêtement je suis pas un joueur pvp mais je sais que la communauté pvp demande une refonte du système depuis longtemps depuis mais vraiment longtemps je pense que depuis au moins world of the lich king c'est demandé c'est souhaité donc c'est une bonne chose c'est bien au moins on pense aussi à ces joueurs là puisque c'est un peu les joueurs les plus bruyants sans rien vous cachez il ya le système d'armes artefacts en français ces armes prodigieuses donc ce sera des armes personnalisables alors ces armes ce qui est vraiment génial ça je trouve vraiment génial comme fonctionnalité c'est que c'est des armes du lore et toutes les armes qui n'existent pas puisqu'il y aura 36 armes une dans chaque spécialisation pour chaque classe il y aura ils en ont inventé enfin ils ont pas vraiment inventé mais elles n'ont jamais été montré mais en tout cas elles existent dans le lore excusez moi donc voilà ce qui arrive quand on a un peu froid pardon donc c'est ce sera donc le système d'armes prodigieuses donc d'artefacts en fait c'est des armes comme par exemple ashbringer qui était une arme disponible uniquement à vanilla peut-être encore un petit peu pendant bc mais voilà qui n'est plus disponible dans le jeu qu'on ne sait plus avoir donc en fait c'est assez simple c'est vous récupérez chacun aura une espèce de classe de quête en fonction de l'arme à ramasser je pense qu'il y aura quelques petites variations faut pas s'attendre à non plus des grosses quêtes bien différentes pour les 36 parce que sinon ça va vraiment énormément de boulot mais bon moi il y a chaque fois un peu un retour aux quêtes de classe pardon excusez moi je suis un peu fatigué aux quêtes de classe donc vous devrez par exemple lui donner un exemple c'était pour les chevaliers de la mort qui devront renforger shadow morn qui était lâche la hache légendaire de icc donc à voter le cas devra aller ramasser des fragments puis suivre une quête il sera un peu l'équivalent de la quête légendaire et puis enfin vous pourrez obtenir cette arme arme qui obtiendra des points d'artefacts plus vous allez tuer de mobs plus aller l'utiliser et c'est enfin dans plein d'événements plus elle va gagner des points ces points pour les distribuer dans un arbre de talent et fait très marrant c'est que l'arbre de talent ressemble au tout premier arbre de talent de world of warcraft donc par points je sais pas si on pourra tout débloquer j'espère que non ça sûrement j'espère qu'on pourra pas débloquer tous les points qui aura des choix à faire parce que sinon au final tout le monde va tout débloquer et puis voilà j'espère qu'il y aura quand même des choix à faire pour une plus grande personnalisation en tout cas c'est une arme qui est voué à vraiment c'est un prolongement de votre personnage comme ils disent on verra comment ça sera implémenté en tout cas c'est une très bonne idée il ya des gens qui gueulent déjà en mode oui mais tout le monde doit se trouver avec la même arme j'ai envie de vous dire c'est déjà le cas tout le monde dans les classes tout le monde a la même arme heureusement il ya la transmogrification qui permet un peu de changer le skin mais tout le monde a les mêmes armes les hunter visent tous la même arme ou une deuxième là ce sera la même arme sauf qu'il ya cinq skins complètement différent franchement ça c'est du gros travail ça fait plaisir en espérant qu'ils réitéreront ça pour d'autres trucs en tout cas il ya plusieurs skins ils ont pensé à nos amis les druides si vous jouez druide bah vous n'aurez pas une arme qui se personnalise mais une forme de félin par exemple qui se personnalise et ça ça en grand plus puisque bon c'est cool d'avoir une arme qui se change mais si on la voit pas ça sert à rien donc voilà pour les armes prodigieuses armes à les artefacts il y aura alors ils ont fait un espèce de système donc ils ont repris l'idée des fief sauf qu'ils ont appelé ça des domaines et ces domaines ce sera lié normalement à la classe c'est à dire que au lieu de regrouper l'alliance et la horde donc l'alliance entre elles se regroupe pour présenter ses forces pour combattre la légion et de l'autre côté la horde fait pareil oui c'est un petit peu les uns les autres ils ont enfin décidé d'un petit peu changer ce carcan là ils sont dit bah on va fonctionner par classe en fait toutes les mêmes classes d'un serveur vont se retrouver ensemble hors d'alliance on s'en fout on représente une classe vous jouez paladin tous les paladins sont frères et voilà ils vont tous se battre ensemble avoir des objectifs et ça je trouve ça vraiment 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 bien parce que ça va très certainement pousser des gens à jouer des classes bah qu'elles joueraient pas spécialement pour moi voilà je me dis oui jouer chaman tout seul dans mon coin ça m'intéresse pas mais savoir que je peux faire partie d'une famille de chaman ça va motiver puis il y a une espèce de compétition qu'on pourra se faire les uns vis-à-vis des autres on verra l'implémentation on va pas trop s'emballer non plus mais c'est une bonne idée au moins ça change un petit peu le système hors d'alliance ça ça redistribue un petit peu les cartes je pense c'est aussi pour un peu l'équilibrage des factions sur certains serveurs où l'alliance est très peu présente ou inversement la horde est inexistante je pense que bah au moins c'est bien on pourra jouer maintenant comment est-ce qu'on va communiquer je ne sais pas mais voilà ça reprendra un peu le système de fief m'a amélioré au niveau des sujets alors blizzard a signifié le fait que il voulait avoir beaucoup moins de sujets donc dans wad on a levé une armée là on aura beaucoup moins de sujets c'est vrai que le problème c'est qu'on a beaucoup beaucoup de sujets de fief de pnj de fief et au final on les envoie on les voit jamais on les voit pas dans le fief de temps en temps et c'est tout et c'est ça qu'il ya un peu bah voilà sa vie c'est très vite la sens c'est très bien c'est pas con mais là ils ont dit bon on va en donner moins mais on va donner des beaucoup plus utiles et surtout on va pas on va leur dire bah voilà vous allez débloquer une zone le pnj vous allez envoyer débloquer une zone il va la débloquer quand vous allez l'atteindre vous aurez une quête dans cette zone là à faire pour vous donc en gros ils vont vous aider à obtenir des choses et plus ils vont tout faire pour vous c'est pas plus mal on verra comment ce sera implémenté je pense sera un mix entre quai de journalière et envoie de fief donc sera plus ou moins automatisé mais c'est vrai que trop d'automatisation tue l'automatisation au final on voit pas la différence donc encore une fois bah on voit que bizarre essaie de se renouveler de garder quand même certains concepts parce que le fief et les sujets c'était pas si con que ça voilà mais ça devenait très vite lassant c'est ça le problème donc espérant que ce soit quelque chose qui soit moins redondant il y aura une amélioration du système de transmogrification pas plus d'infos pour le moment peut-être des changements de couleurs des changements de skins un peu comme avec les armes artefacts il y aura des améliorations des fonctionnalités sociales voilà peut-être un nouvel outil de donjon on sait pas comment ça va aller suppression du lfr ou pas je ne sais pas là j'ai pas vu plus d'infos en tout cas circuler pour le moment le sésame alors ils vont réitérer la fonction sésame il ya des gens qui gueulent bien évidemment il ya des gens qui crient ouais c'est pas normal et tout faut comprendre que quelqu'un qui reprend le jeu ou qui veut démarrer le jeu se taper 110 niveaux d'affilée c'est tout bonnement une aubaine de se barrer entre temps donc voilà ils ont fait du contenu pour le endgame et puis de toute façon il n'y a pas 150 mille sésame là ça propulsera au niveau 100 petite info je refais j'en reparlerai un petit peu plus sur le chasseur de démons chasseur de démons est une classe légendaire ça veut dire qu'elle commencera au niveau 90 immédiatement un peu comme les chevaliers de la mort à l'époque voilà donc il ya des gens qui gueule et mais je vois mal un mec enfin quelqu'un qui a des personnages niveau 100 se retaper de 1 à 100 pour une classe sinon la classe à tout bon moment pas joué en fait c'est aussi simple que ça le moine ils avaient mis un espèce de subterfuge c'est à dire que vous aviez un bonus xp très régulièrement franchement c'était facile à pexer mais ils se sont rendu compte que quand même les gens ils étaient un peu réticents au début et puis voilà à part les mecs qui voulaient faire les oufaits first mais sinon moine n'a pas n'a pas été emballant dès le départ pas de la même manière que le dk en tout cas il y en a eu beaucoup moins peut-être que les gens sont dit bah pour se faire nerfer la semaine d'après ça vaut pas le coup donc voilà on peut déjà s'inscrire à la bêta via son compte battlenet or personnellement j'ai pas j'ai pas spécialement vu de de ça sur mon compte battlenet là en fond je vous diffuse la vidéo de de du trailer c'est un peu en boucle j'ai pas beaucoup de choses à vous montrer voilà il ya eu deux cinématiques donc une qui vous présente les nouveautés que je mettrais dans la vidéo que vous êtes en train de regarder là d'ailleurs normalement et une autre c'est une cinématique en 3d alors que j'ai enfin elles sont toutes en 3d mais vraiment en cg donc pas 3d temps réel mais 3d calculé et c'est la première partie alors on aperçoit il y on sait que c'est il y dan il ya la musique il ya ses marques c'est gulden qui va le réveiller enfin faut pas prendre les gens pour des pigeons il ya des mecs sur les forums les mecs et des meufs sont sur les forums oui non on ne sait pas voilà faut arrêter deux minutes on se doute que c'est l'idée c'est pas il y dan c'est c'est quelqu'un d'autre mais le mec c'est son frère jumeau quoi voilà donc moi je pense que c'est il y dan on va pas ouvrir la face donc au niveau des chasseurs de démons c'est une classe héroïque elle ne sera accessible qu'aux elfes elfes de sang ou elfes de la nuit c'est pas plus mal pour le lore c'est logique les chasseurs de démons il n'y en avait pas il n'est pas chez les orques n'avait pas voilà c'est crp crp tout simplement moi je 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 suis d'accord avec eux je trouve ça cool alors ce sera une classe dps cac ou tank je trouve ça dommage d'encore foutre du cac il y avait moins de c'était cac il à distance entre guillemets bizarre a dit qu'ils voulaient les ajouter en il mais ils n'ont pas eu le temps enfin ils n'ont pas trouvé ça pertinent et efficace je peux comprendre voilà donc pourquoi pas mieux vous me s'arrêter à ça j'espère qu'il y aura quand même une une spécialisation d'existence genre un peu hunter un équivalent de hunt ce serait pas mal parce que le reste voilà cac ça fait beaucoup et surtout en général c'est world of casterclism même si ça a tendance à se diminuer avec avec les années donc donc voilà pour la classe donc c'est une classe héroïque il ya les deux il ya dévastation et vengeance donc dps milliers ou tank les ressources ça utilisera la santé et la fureur l'espèce de bah des points de vie et de l'énergie ça portera du tissu et du cuir donc c'est le cuir moi je pensais que ça allait être maille sincèrement demon hunter je me suis dit bah ouais ça va être maille donc sur cuir encore une fois on aura les druides on aura les moines les voleurs bon bah ça équilibre plus ou moins avec le chasseur chaman mais voilà c'est leur volonté bah les armes ce sera des dags des armes de pugilat une hache à une main masse à une main épée à une main donc pas d'armes à deux mains les gens étaient peut-être un petit peu déçu à ce niveau là ils ont bien vu des trucs mais bon demon hunter non c'est enfin on les voit tous dans je les vois plutôt avec des armes de main qu'une arme une main mais bon on verra on verra comment comment ça se passe j'espère qu'ils sortiront plein de pugilat puisque en général je préfère les armes pugilat au niveau skin que par exemple une hache ou une dague voilà c'est un peu les infos je vous laisse vous renvoie vers les sites les fans sites différents mamie twink war legend etc pour pour avoir un petit peu plus d'infos concernant concernant les spécificités de cette classe là les skins enfin les screens et tout donc voilà bon l'île brisée c'est un nouveau continent c'est celui d'une ancienne civilisation elf j'ai pas compris comment on va y accéder mais je pense que sera bien un portail en tout cas c'est une bonne une bonne tête franchement à première vue les zones sont très 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 variées de ce que j'ai pu voir franchement autant d'habitude il y avait un spécifique conducteur ça ressemble un peu plus à du à du à du outland donc l'outre-monde l'outre terre pardon où c'est vraiment varié de l'un à l'autre puis c'est un peu la même fonctionnalité mais sans se douter qu'il allait y avoir il y aller y avoir un nouveau continent c'est logique au bout d'un moment enfin voilà donc dans les zones on a dalaran qui sera la capitale donc oui dalaran la ville volante qui était présente au tel cas se téléportera dans le nouveau continent je pense que ce sera il y aura toujours celle de dalaran de wotelka et puis enfin du nord fendre et c'est la nouvelle je sais pas si la transvaseront logiquement ce serait cool qui la transvasse de l'autre côté mais bon ça foutrait bordel enfin ou alors ils devraient trouver un autre truc ce qu'ils sont capables de faire donc il y a valshara donc ça c'est un refuge de druide oublié c'est l'endroit où ben voilà malfurion est devenu druide donc gros gros aspects l'or normalement il y aura une raid au niveau du du rêve d'émoraux à ce niveau là je pense il ya asuna donc c'est l'endroit où il y aura achat la reine des nagas c'est un personnage qui est demandé depuis un moment donc ce sera un boss tout simplement elle c'est de contrôler un des piliers de la création parce que c'est des piliers qu'on va aller chercher pour défoncer la légion une bonne fois pour toutes enfin on espère il y aura thornaim c'est une zone vricule donc voilà c'est ce c'est ce qui sont partis d'une orphans donc c'est pour ça que je vous dis a vraiment des aspects différents on a la zone un peu druide on a la zone brodalaran voilà des mages on a les vricules yaourok ça c'est c'est les lieux des des torrennes donc ce sera un peu enfin il y aura du nézingwari donc on peut estimer que ce sera l'équivalent bas d'une grosse forêt où il y aura il y aura du bashing de mobs et bon on verra et enfin il y aura suramard et suramard au niveau du lors c'est une des zones très très importante donc c'est la zone où on retrouvera une nouvelle race d'elfes créé à partir des anciens elfes donc ça va faire un peu bizarre mais bon voilà c'est des pions bien évidemment pour la légion ardente et voilà et c'est là que voilà on va se fighter avec eux et ça ça va être cool donc donc voilà et puis en plus c'est les copains de guldan donc on on espère que guldan sera des boss de dauphin enfin pour le moment parce qu'ils peuvent toujours changer d'avis en cours et voilà dans les protagonistes de l'extension je voulais pas sans vitesse donc dans les années il ya maéva il ya maiev pardon celle qui a chassé et puis tué lydan qui a été enfermé aussi par les idari il ya xavius le chef des satyres qui aussi un personnage il ya andoin donc le fils de andoin brim brim en français dégueulasse donc c'est le prince dur le vent qui voilà il a bien grandi dans la cinématique on le voit il a pris de l'âge fait plaisir de pas voir un mec qui ne grandit jamais problème de croissance il ya la maîtresse des flots atissa qui sera une naga voilà qu'est ce qu'on a d'autres il ya jean gristet donc ça c'est la chef de le chef parlant de gynéas donc la capitale des worgen il ya dragul le pseudo roi donc ça c'est le chef des drogue bar donc c'est une nouvelle race d'en haut vers sa tête voilà c'est il y aura quatre gars bien évidemment sera un des personnages comme d'abas le personnage principal de l'extension comme un petit peu avant il devra essayer d' empêcher guldan d'ouvrir la tombe de sargeras sargeras je sais pas comment on prononce mais j'ai toujours dit sargeras voilà pour empêcher la légion d'envahir on a guldan bien évidemment guldan l'enfoiré qui à la fin de wad a fui est parti on devra le retrouver il ya sylvanas il y a ilidan il y aura plein plein d'autres donc donc voilà en tout cas ça promet sincèrement je suis super chaud boulette ça fait du gros fan service ça a une bonne gueule maintenant on verra sur le long terme mais on voit qu'ils sont encore capables de créer de nouvelles choses et ça c'est très important je vais pas m'étaler plus longtemps puisque là on en a combien je suis déjà à 16 minutes de vidéos sur ben voilà la perte d'abonnés bah ouais ou a perdu des abonnés faut savoir une chose c'est que ou en europe ça fait longtemps qu'il est bas c'est l'illusion de croire qu'on était très nombreux il a perdu beaucoup de joueurs du côté chinois en rumeur dit que ce serait plutôt à cause de diablo 3 qui est sorti là bas donc les mecs se sont switchés de jeu puisque en chine le système d'abonnement c'est pas pareil pareil du tout donc donc voilà ça fonctionne pas pareil donc ils auraient switché à ce moment là pour ben voilà du nouveau contenu et puis pour un jeu qui forme un peu plus que du haut ça serait une des raisons mais bon quand même quand on perd presque la moitié de des joueurs en quelques mois en neuf mois du début de l'extension qui était très prometteuse franchement wade c'était très très prometteur mais c'était la grosse désillusion pour beaucoup le début de l'extension était un des meilleurs démarrages je parle pour moi de l'extension j'ai eu un putain de bug j'ai pas pu que c'est comme je voulais mais quand même les quêtes étaient géniales les zones étaient superbes le système de zone bonus enfin de quêtes bonus à remplir pour gagner encore plus de pecs c'était vraiment cool la découverte des personnages et tout mais bon après sur le long terme bah voilà deux raids parce que oui avec molle et j'ai oublié la forge c'était le censé être le même palier faut pas pas se mentir après non un peu divisé en deux paliers mais c'était le même palier ils ont sorti juste un deuxième raid au début nous avait dit oui le méchant ça va être grommage enfin voilà au final ça pas été ça moi j'étais un peu déçu à ce niveau là mais l'extension elle a amené beaucoup beaucoup de choses positives alors on a amené énormément des illusions donc les gens étaient déçus là ils n'ont pas intérêt à chier dans la colle même si on se doute que ou ben ou n'est pas du tout mort pour moi il n'est pas mort du tout mais il se stabilise et arrive en face de croisière là on commence à toucher aux noyaux durs je pense que cette extension va ramener du monde surtout s'ils font sur le long terme voilà il faut il faut qu'ils sortent du contenu et qui balance la sauce et je pense que ça ira parce qu'il ya vraiment vraiment beaucoup de gens qui attendent beaucoup de cette extension pour rejouer voilà en tout cas tout cas voilà c'est j'ai fait le longuement le tour de l'annonce de cette extension c'est une vidéo voilà que je fais pour une première fois je vous invite vraiment à partager votre avis dans les commentaires on en discute poliment gentiment si vous avez envie de dire où c'est mort allez-y juste essayer d'argumenter j'aimerais avoir vos arguments vous avez dire ouais où c'est trop génial quand même 5 millions c'est cool les conquérants font pas ça certes mais bon moment faut regarder l'herbe est toujours plus verte dans le prix du voisin ça c'est sûr quand on est devant ben on a tendance un peu à se reposer sur ses lauriers mais ils ont quand même perdu 45% je pense au minimum de des fins de contactifs entre le début de l'extension et la fin il ya quand même des questions à se poser le pourquoi le comment notamment c'était énormément de bugs qui était déjà annoncé depuis la bêta enfin pas des bugs mais des choses difficiles à anticiper qui était annoncé à la bêta ils n'ont pas ils n'ont pas suivi là ils ont promis d'avoir écouté les joueurs on espère que ça ira enfin dans tous les cas prenez soin de vous si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker à partager à commenter et surtout à me dire si j'en fais d'autres ou si je juste pas je j'arrête et je ne fais plus de vidéo du genre j'en ferai pas souvent mais voilà j'avais envie de vous donner mon avis et de partager avec vous je vous dis à la prochaine prenez soin de vous et surtout profitez des vacances à la prochaine salut